salut à vous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'arithmétique de pgcd et de paramètres d'une propriété en particulier très importante une propriété sur le pgcd qui dit que le pgc de deux nombres a et b c'est égal au pgcd de a moins kb et de b sachant que a et b sont des entiers relatifs et cas également et bien dans un premier temps je vous propose de parler de cette démonstration si la démonstration vous voulez la zapper vous pouvez directement regarder le time code dans la description pour passer à la résolution de cet exercice alors démonstration tout est basé sur la lemme suivant la petite propriété qui dit que les diviseurs de a et de b les diviseurs communs ce sont également les mêmes que les diviseurs communs de a moins kb et de b et à partir du moment où on a ces deux ensembles qui sont égaux évidemment le pgcd de ab et de a moins kb et de b c'est aussi les mêmes et bien est intéressante cette démonstration parce qu'on va travailler par double inclusion on va déjà montrer que l'ensemble des diviseurs communs de a et b est inclus dans les diviseurs communs de a moins kb et b et pour ça on prend un élément appelons le petit d de des diviseurs communs de a et b ça veut dire quoi que le petit d appartient à cet ensemble c'est à dire que ce petit d divise à la fois a et b et donc par propriété quand un nombre divise deux autres il divise toutes les combinaisons linéaires de ces deux nombres à coefficient entier donc ici d va diviser toute combinaison linéaire de a et de b en particulier eh bien à moins kb donc on est parti de d appartenant à l'ensemble des diviseurs communs de a et b on vient d'arriver à d appartient à l'ensemble des diviseurs communs de a moins kb et b bien sûr donc on peut dire que l'ensemble des diviseurs communs de a et b est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs de a moins kb et b et là on va faire la réciproque c'est à dire l'inclusion inverse on va partir d'un nombre appartenant à l'ensemble des diviseurs communs de a moins kb et b et on va prouver qu'il est dans l'ensemble des diviseurs communs de a et b dur à dire donc dès il va diviser à moins kb par définition et puis b aussi et donc on va utiliser la même propriété des va donc diviser les combinaisons linéaires à coefficient entier de a moins kb et et là l'astuce en fait c'est de prendre en particulier des divises et bien combien de fois a moins kb on va le prendre une seule fois et puis combien de fois b et ben k fois et donc on se retrouve avec a moins kb plus kb est égal à donc des divises a or on savait qu'il divisait b donc il va faire partie de l'ensemble des diviseurs communs de a et b on a notre deuxième inclusion et donc double inclusion donne égalité les diviseurs communs de a et b sont les diviseurs communs de a moins kb et b se raisonnant par double inclusion il est vraiment important est ce qu'on va utiliser justement dans cet exercice alors partons de du pgcd de a b on va déterminer les valeurs de ce pc selon ben les valeurs du paramètre petit n qu'est ce que c'est que le pgcd de a b et ben c'est le pgcd de 2n plus 1 et 2n moins 6 et là l'idée c'est qu'il ya trop de n donc on va s'arranger pour se débarrasser d'un n dans un des deux nombres on va donc faire une combinaison linéaire de ces choses là on va utiliser la propriété précédente avec k égale moins 2 pour faire disparaître les n donc ça donne deux n plus 1 jouent rôle de a donc moins deux facteurs de n moins 6 donc k égale 2 est donc un deuxième terme bien sûr n moins 6 on se retrouve donc avec deux n plus 1 moins deux n c'est fait pour et puis moins deux fois moins 6 plus 12 donc en gros les deux n sont bons 1 plus 12 ça fait 13 pgcd de a b c'est la même chose que le pgcd de 13 et de b c'est à dire n moins 6 et là c'est nettement plus simple à étudier puisqu'en fait déjà on a plus qu'un n sur le n moins 6 les diviseurs de 13 bien sûr c'est 1 13 13 étant premier mais également moins 1 et moins 13 donc en fait le pgcd de 13 et de n moins 6 on va déjà le chercher parmi les entiers positifs il doit diviser à la fois 13 et n moins 6 donc on va le chercher bien sûr dans l'ensemble 1 13 c'est soit 1 soit 13 alors qu'est ce que ça suppose que le pgcd de 13 et de n moins 6 vaut 13 et ben ça suppose que 13 divise n moins 6 puisque si c'est le plus grand il fait partie des diviseurs de n moins 6 donc en gros n moins 6 va être congruent à 0 module 13 ou encore n va être congruent à 6 module 13 autrement dit encore il existe un cas antirelatif tel que n égale 6 plus 13 cas ça c'est dans le cas où le pgcd vaut 13 et puis ben dans tous les autres cas il vaudra pour conclure on pourra dire que le pgcd de abe vaudra 13 lorsque n sera congruent à 6 module 13 ou 1 lorsqu'il ne le sera pas au passage n congruent à 6 module 13 veut dire n égale 6 ou 6 plus 13 19 32 45 etc ou dans l'autre sens un moins 7 etc etc donc voilà on a réussi à balayer selon les valeurs du paramètre n toutes les valeurs possibles pour le pgcd de ces deux nombres et donc l'idée majeure c'est de se débarrasser d'un des deux n dans un des nombres a ou b et d'utiliser cette fameuse propriété qui est vraiment bien utile j'espère que tout aura été clair si c'est le cas parfait un petit pouce un petit partage n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait qui moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure ciao